Ce qu'il faut éviter, c'est qu'après la crise, on considère que nous avons vécu une parenthèse et qu'après la crise, on soit victime d'amnésie et que tout reparte comme avant. Ça, ce n'est pas possible. En fait, on compare souvent la grave crise de la guerre 39-45 et puis maintenant la nouvelle crise, cette fois pandémique, que nous vivons. Après la guerre 939-1945, les États ont décidé de s'unir, de créer des outils pour éviter un nouveau conflit mondial. C'est à ce moment-là qu'on a créé les Nations unies. On a même créé aussi l'Organisation mondiale de la santé. C'est à ce moment-là qu'on a lancé ce mot de multilatéralisme. Les États qui se mettent ensemble pour un ordre mondial. Et on a un peu oublié cette période. Et ces outils-là se sont dégradés au cours des dernières années. Et je pense que cette pandémie doit permettre un sursaut, doit permettre de revisiter, de refonder la relation que les États ont entre eux face à de nouveaux dangers, à de nouvelles menaces, de nouveaux enjeux, de nouveaux défis que sont ce qu'on appelle les biens publics mondiaux, au cœur desquels il y a la santé et le climat. Et si la communauté internationale, comme l'on dit, ne prend pas en considération cette nouvelle donne, alors oui, elle aura raté cette période. Et on n'aura pas tiré les leçons de cette pandémie.